Bonsoir et bienvenue à ce numéro 2 de Pluriel. Ceux qui s'attendaient à voir des chars déboulés, tirés des obus, entendent le crivelement des armes de fantassins en progression, sinon percevoir de loin les pilonnages de l'artillerie, seront certainement déçus. L'Homme, c'était un vrai professionnel, donc un homme de terrain. Bon, quand on est sortis du Sesti, L'Homme et moi, on a été pris en charge par le doyen Fofana. Le doyen Fofana qui nous a amené vraiment voir les réalités du terrain. Je l'ai vu rester à la rédaction, mais à des heures impossibles, revenir à la rédaction à des heures totalement impossibles. Et donc, c'est autant de comportement. Je ne demande pas à tous les journalistes de faire ce qu'il a fait. C'était sa foi, sa conviction, mais quelque part, de méditer au moins sur ce qu'il a eu à faire. Quand on venait à la RTS, le premier coup, il allait faire un chapeau. Donc, on était là en train de rédiger, il barrait, il déchirait. Il nous montrait les techniques plus simples pour rédiger. Donc, c'était un formateur avant, c'est un journaliste, mais un journaliste formateur. Donc, il rassemblait tout le monde. Au nom de tous mes collègues fêtés, mes mots seront d'abord de reconnaissance à l'endroit de la direction générale de la RTS, initiatrice de cette cérémonie qui, au-delà de son caractère symbolique, est aussi, à mon avis, le signe de sa volonté d'entretenir, au sein de l'entreprise, un climat social propice au dépassement. Au nom de ma consœur et doyenne dans le métier, Mme Rokhaya Davao, et à mon nom propre, je voudrais ensuite exprimer le sentiment de fierté qui nous anime pour tout l'honneur et le défi à aller de l'avant que représente une décoration dans l'Ordre national du Lyon. L'hommage que les militaires lui ont rendu, à mon âme, la vie a été unique parce que son cercueil a été porté par des militaires de ce que nous appelons dans notre jargon des unités de réserve générale. L'histoire ne le dira jamais assez, mais nous prérons un homme qui a été pendant longtemps celui qui nous a aidés à asseoir une bonne perception professionnelle du métier de journaliste que nous avions. Sous-titrage Société Radio-Canada